C'est le bouquet final de la saison de basketball. Le Guimargo en Guyane désignera comme chaque année les champions anti-Guyane senior chez les filles et les garçons. Avec une nouveauté cette année, le vainqueur masculin jouera le championnat de National 3 à Paris et les filles s'envoleront à l'île de la Réunion. La Réunion, depuis plusieurs années, sollicitait l'organisation d'une phase finale de National 3 féminine et effectivement elle a reçu la confiance de la Fédération Française pour cette organisation 2017. L'U.S. Cinemarie, championne anti-Guyane, ouvre le bal ce soir face aux Guadeloupéennes de Bemao. Un match qui est pris très au sérieux par le staff cinemarien qui espère obtenir un 16ème titre. C'est deux nouvelles équipes, donc forcément qu'il y a un cœur d'avoir au moins un titre de Guimargois. Donc à nous de défendre le nôtre, surtout devant notre public. Parce que bon, on est quand même en Guyane et j'aimerais que ça y reste. Maintenant, il faudra juste faire attention et jouer au maximum avec beaucoup d'énergie. Les Bemaociennes arrivent dans la compétition après une saison très difficile et un titre obtenu avec panache. Mais surtout avec un objectif précis pour leur première participation. On vient pour crânement jouer notre chance et jouer notre basket. Après, c'est une très belle expérience d'avoir la chance de se confronter au meilleur des Antilles Guyane. L'étoile de l'Ouest de Pointe-Noire, championne en titre, est arrivée avec une équipe au grand complet, emmenée par son capitaine Gabriel Caillol. Favoris du tournoi, les Guadeloupéens n'ont qu'un objectif. Notre objectif, on a annoncé l'an dernier, on s'est fait voler notre titre de champion de France. Et on veut absolument être le premier club de Guy Margois, champion de France. Donc on va aller chercher la victoire ce week-end pour partir en métropole pour le week-end de l'Ascension. La Gouloise de Trinité et le Golden Lion sont les deux équipes championnes de la Martinique. Ce Guy Margois revient une grande importance pour eux, surtout pour les filles qui jouent avec Daniel Bercy, qui vient de Charlon-sur-Saône, où elle évolue en National 3. C'est une saison, on va dire, un petit peu de revanche pour les filles de la Gouloise, puisque il y a deux ans, elles étaient championnes de Martinique, elles se sont fait malproprement battre chez elles en Martinique. Cette année, elles viennent un petit peu avec une année de revanche, et puis d'autant plus que les conditions d'arrivée sont un petit peu difficiles, donc elles sont un petit peu remontées. Nous sommes prêts, nous avons quand même fait une très belle saison, pendant la saison régulière. Maintenant, il s'agira de confirmer tout ce que nous avons pu faire durant la saison. Catherine Guiscou représentera la fédération en sa qualité de vice-présidente. Il sera question du devenir des Outre-mer en compétition nationale, alors que le PROC se prépare pour accueillir cet événement à 18h pour la cérémonie d'ouverture officielle du Guy Margois 2017.